Générique ... Dernier goût d'œil sur l'actualité, je suis mardi, bonsoir à tous. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Biktogo, échange avec Mimunatou Ibrahima, la présidente du Parlement de la CDAO. Les deux personnalités se sont entretenues sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest-africain. La présidente, Mimunatou, est à Abidjan pour une séance de travail. Le quatorzième roi du peuple baoulé, Nanan Kouakou-Tjede, s'est rendu à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Le nouveau souverain se met à la disposition de la Chambre pour amplifier les messages de cohésion, d'unité et de rassemblement, occasion saisie par le président de l'institution pour exhorter les Ivoiriens au respect des us et coutumes. Et puis, si c'est Cheikh Sala a foulé le sol ivoirien aujourd'hui, le taïkouanoïste, médaillé de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, a été accueilli à l'aéroport par les autorités et de nombreux Ivoiriens ayant effectué le déplacement. Un peu plus tôt, à 20h, il était sur le plateau du JT. Vous allez l'entendre. Bienvenue à vous tous. On démarre tout de suite en bref et en images. Memonato Ibrahima, la présidente du Parlement de la CDAO, a été reçue en audience par le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Biktogo. La rencontre a porté sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest africain. La présidente de l'institution parlementaire sous-régionale s'est aussi félicitée de la bonne tenue des travaux à Abidjan, de la commission mixte administration, finance et budget du Parlement de la CDAO. Des assises qui prendront fin ce mercredi. Et cette autre rencontre entre l'ambassadeur des États-Unis et le médiateur de la République, les deux personnalités ont échangé sur les avancées notables enregistrées dans le cadre de la médiation en Côte d'Ivoire. On voit cela avec Éric Gauré. L'ambassadeur des États-Unis, Jessica Davis-Bah, chez le médiateur de la République, Adama Tunkara. Cette rencontre d'échange renforce les liens entre la Côte d'Ivoire et les États-Unis et permet de maintenir les excellentes relations qui lient les deux pays. Cette audience met en lumière l'institution, le médiateur de la République. L'autorité administrative indépendante est chargée de régler les différents opposants, les administrations, les administrés ou les communautés à l'administration publique pour faire régner un climat de paix. Cette mission est accomplie avec brio par l'institution, le médiateur de la République, selon l'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire. On a parlé de quelques modèles un peu dans le monde. Ce que nous avons aux États-Unis, ces hommes en langue dans la région et le travail important pour défendre les droits des citoyens, du peuple ivoirien dans toutes les situations et d'être un rôle et une leader vraiment pour le peuple. Et donc, ça inscrit dans les priorités des États-Unis. Et nous avons exploré les opportunités où nous pouvons soutenir ces efforts. Après plus d'une heure d'entretien, Jessica Davis-Bah, ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, a pris congé d'Adama Tungara, médiateur de la République. Je le dis en titre. Le 14e roi du peuple baoulé, Nanankwaku J2, à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire, le nouveau souverain se met à la disposition de la Chambre pour amplifier les messages de cohésion, d'unité et de rassemblement. Ce record-là. Nanankwaku J2, dans le caveau familial des Boigny à Yamsoukou, le 14e roi du peuple baoulé dans l'ordre des sucessions est venu demander la bénédiction des mains des ancêtres des Boigny pour un règne paisible à la tête du royaume. Ce état rempli de symboles précède l'entrée du nouveau souverain à la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire. Accompagné de 200 chefs traditionnels et de 37 chefs de canton, sous les 39 que compte le royaume, Sa Majesté Nanankwaku J2 est venue prendre sa place au sein de l'institution. Aujourd'hui, Sa Majesté Nanankwaku J2, 14e roi du royaume baoulé, se tient à la disposition de la Chambre pour implémenter les politiques de cohésion sociale, de brassage, d'entente, de paix, qui sont véhiculées sous la gouvernance de son excellence, sur Alassane Ouattara. Sa Majesté Amanta Noé exprime sa joie de recevoir le roi des baoulés avant d'exhorter les Ivoiriens au respect des us et coutumes pour une paix durable. Pour nous, qui sommes tenus de respecter les us et coutumes, nous avons dit, et nous le répétons encore une fois, quand il s'agit de questions relatives à la dévolution du trône royal, c'est la Cour royale qui est en tête pour traiter ces questions, et personne d'autre. Le procès verbal d'intronisation traditionnelle et le brévière des dévotions du royaume baoulé ont été remis au président du directoire de l'institution des garants des us et coutumes de Côte d'Ivoire. Le président de la Chambre nationale des rois et chefs traditionnels invite le nouveau roi à être un vêteur de paix et de cohésion. Faire en sorte de consolider la cohésion sociale et œuvrer à une paix durable pour l'ensemble du royaume et pour l'ensemble du pays de la Côte d'Ivoire. Nana Kwakudje II a été intronisé au roi du peuple baoulé le 17 juin 2024. Le royaume baoulé s'étend sur cette région administrative de la Côte d'Ivoire. Autre volet de l'actualité, le ministre de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, Kofinguesan, a réceptionné au lycée technique de Kokodi un véhicule pour l'unité mobile de formation. Ce don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec le projet COICA, vise à renforcer les capacités pédagogiques des apprenants en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Hadjadji. Un véhicule pour l'unité mobile de formation est désormais mis à disposition des élèves issus des filières techniques. Un don du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, en collaboration avec le projet COICA. Ce bus est équipé de sept postes de travail fixes, d'un poste formateur et d'un système de projection sur écran vidéo pouvant accueillir 14 apprenants. À travers ce projet, nous voulons informer les élèves qui ont abandonné les études, qu'il y a eu une opportunité offerte par le gouvernement ivoirien et ses partenaires, et donc qu'ils peuvent saisir cette opportunité pour continuer leur éducation. Nous avons acquis le véhicule et nous l'avons adapté pour qu'il constitue une salle de classe de formation professionnelle et technique. Il y a sept corps de métier qui pourront être enseignés à travers ce véhicule. Il y a des bancs qui s'accompagnent, en plus du matériel qui permettront aux élèves de pouvoir suivre des formations rapides et des formations diplômantes. L'objectif de ce projet innovant vise à rapprocher l'offre de formation des jeunes et à diversifier les opportunités d'apprentissage pour les adolescents. Notre pays doit se développer davantage et surtout d'inspirer aux confiances, de faire en sorte que les jeunes aujourd'hui puissent apprendre le métier, parce que le métier sera le passeport de demain. Et donc, nous exhortons tous les jeunes aujourd'hui à être volontaires, à être passionnés par un métier et faire en sorte que, dans le cadre de l'école, la deuxième chance, tous ces jeunes saisissent effectivement cette chance et puissent apprendre un métier. Ces unités mobiles de formation acquises viendront renforcer les capacités pédagogiques des apprenants et restent un appui pour la promotion de l'insertion professionnelle en Côte d'Ivoire. Le président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire était l'invité du presse-club de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Le thème de cette édition, phénomène des effondrements d'immeubles en Côte d'Ivoire, quel regard des architectes ? Serge Pachomdidi, Khalil Diomandé. L'épineux phénomène des effondrements d'immeubles à Abidjan au centre des réflexions lors de ce club presse de l'Union nationale des journalistes de Côte d'Ivoire. Ces hommes et femmes de médias veulent éclairer leur lantenne et celle du grand public sur ce fléau qui continue de causer d'importants dégâts matériels et des pètes en vie humaine. D'où ces échanges avec le Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. L'un des sujets d'actualité et d'acuité, si je peux m'insister, c'est bien entendu les effondrements des immeubles à Abidjan. Il était important pour nous d'inviter le président de l'Ordre des architectes pour essayer de nous éclairer sur certains points. Pourquoi il y a beaucoup d'effondrements d'immeubles à Abidjan ? Qu'est-ce qu'il faut faire ? Qu'est-ce qui n'a pas marché ? Et quelles sont les mesures qu'il faut prendre pour que ce phénomène qui endeuille beaucoup de familles puisse prendre fin ? Tout projet de construction doit être réalisé sous les conseils avisés d'un architecte au dire de Joseph Hamon, président du Conseil national de l'Ordre des architectes de Côte d'Ivoire. Ce recours à l'expertise garantit la qualité, la durabilité et l'esthétique des bâtiments. Le conseil de l'architecte est gratuit. Venez demander à un architecte une information quelconque sur le projet est gratuit. Et l'architecte va pouvoir vous donner toutes les informations, aussi bien sur sa mission, mais également sur tous ceux qui vont intervenir. Et vous vous mettrez également en garde quand tous ceux qui prétendent pouvoir vous accompagner, mais qui en réalité le feront très mal. Joseph Hamon précise également que la construction relève de la compétence des architectes. Il rassure que des sanctions sont prises contre les contrevenants à l'éthique de la profession et ceux qui délivrent des permis de construire n'en confondent à la loi. Je le disais à l'instant, Sissé Cheikh Sala a foulé le sol ivoirien aujourd'hui. Le taekwondoïste médaillé de bronze aux Jeux olympiques de Paris a été accueilli à l'aéroport. Félix Soufouette Boigny par les autorités et de nombreux Ivoiriens ayant effectué le déplacement. Un peu plus tôt, à 20h, il était sur le plateau avec Fatou Foufana. Regardons. On parle des Jeux olympiques de Paris. En taekwondo, l'ivoirien Sissé Cheikh Sala a emporté une médaille de bronze chez les hommes de plus de 80 kilos. Il était déjà légendaire pour son triomphe en 2016 et il a su encore une fois porter haut les couleurs nationales dans cette compétition internationale de haut niveau. Sissé Cheikh Sala, bonsoir. Bonsoir. On peut voir la médaille. C'est toute la Côte d'Ivoire qui en est très fière. Exactement, exactement. Et ce n'est pas le président de la fédération qui va nous dire le contraire. Jean-Marc Yassé, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue. Merci. On est des millions à avoir suivi le combat à travers la télévision, à travers Internet, mais vous, vous étiez sur place à Paris. Vous avez vécu ce moment en live, comme on dit. Alors, comment est-ce que c'était ? Mais c'était magique. Vous avez un jeune, comme il dit, qui était un combattant et qui reste et demeure un combattant déterminé. Et avec les moyens que son Excellence le Président de la République a mis en place pour la formation de nos athlètes, je crois qu'il avait le devoir d'être à la hauteur. Et il l'a été. Je retiens le mot, c'était magique. Toute la Côte d'Ivoire a vécu cette magie. C'est ce Cheikh Salah. Lors du Tour d'Honneur, avec le drapeau à la main, on le voyait, vous aviez du mal à marcher, vous étiez blessé, mais vous avez continué. Dans quel état d'esprit vous êtes à ce moment précis ? Je suis très fier et je suis aussi reconnaissant envers le Président de la République, Alassane Ouattara et la Première Dame, Dominique Ouattara, qui ont accepté de mettre la jeunesse au cœur de leur projet. Ils m'ont donné les moyens pour pouvoir être au haut niveau, représenter le pays. Je suis très fier. Je suis aussi reconnaissant de tous ces Ivoiriens qui m'ont soutenu, qui avaient vraiment que la Côte d'Ivoire ne quitte pas Paris 2024 sans une médaille. Oui, mais à ce moment-là, vous étiez blessé. On se disait, mais il aurait pu abandonner. Qu'est-ce qui vous a donné cette force ? Écoutez, je suis le porte-drapeau. Nous étions 13 à Paris et j'étais comme le capitaine de cette délégation. Vous savez, aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, depuis que le Président Alassane Ouattara est au pouvoir, nous avons participé à Rio, Tokyo et Paris. À Rio, nous avons fait deux médailles. À Tokyo, nous avons fait une médaille. Et à Paris, c'était sûr, il fallait qu'on fasse une médaille pour dire que la Côte d'Ivoire ne participe plus à des compétitions pour figurer, pour de la figuration. On participe à des compétitions pour faire des résultats. Et donc, il y avait ce point-là. Et aussi, c'est toute la jeunesse, tous ces jeunes-là qui me suivent, qui me suivent, qui essaient aussi de rêver à travers mes exploits. Il fallait aussi quand même les défendre et c'est tout ça. D'accord, ce point-là qui est important, la blessure aussi qui est là. Et en plus, toute la Côte d'Ivoire qui comptait sur vous, surtout après l'échec, la veille de Ruth Bagby. Est-ce que cette pression, est-ce qu'elle est facile à gérer ? Oh, c'est difficile. Mais vous savez, nous sommes des athlètes de haut niveau. Nous sommes habitués à gérer ce genre de situation. Ça fait 10 ans que je suis au top niveau. Et donc, voilà, c'est vrai que c'était difficile. Être un athlète de la Côte d'Ivoire, ce n'est pas facile. Et donc, voilà, on a essayé de gérer ce stress-là pour faire un résultat positif. En tout cas, stress très bien géré. Et 8 ans après, donc, le titre olympique chez les moins de 80 kilos, si c'est fait que ça-là, retrouve le podium olympique aux Jeux olympiques de Paris sur une victoire contre le Mexicain Carlos Sanzoré. Quelles sont aujourd'hui vos perspectives ? On pense tout de suite au prochain JO Los Angeles 2028. Est-ce qu'on verra une quatrième participation à cette compétition internationale ? Écoutez, j'étais très concentré pour les Jeux olympiques pour faire une médaille. J'ai fait une médaille. Merci. Après, le prochain, c'était de venir à Bijan et profiter de cette joie avec tous ces jeunes-là. Maintenant que je suis arrivé à Bijan, j'ai été mis en mission par le président de la République. Je suis en patience. J'attends le président de la République afin de lui donner les nouvelles de ce pour quoi on nous a envoyé à Paris. Puisque vous venez d'arriver. Mais c'est sûr, c'est sûr que je serai à Los Angeles. D'accord. En tout cas, on y croit. On est derrière vous. Cette médaille de bronze, c'est la troisième du taekwondo africain lors de ses JO de Paris. La Tunisie a remporté l'argent chez les moins de 58 kilos et l'or pour les moins de 80 kilos. Quel est le regard de la fédération, monsieur le président, sur cette performance ivoirienne et puis en général africaine ? Mais la performance est plus que bonne. Et comme il vous l'a dit tout à l'heure, avec Sissé et son envie de vaincre et de gagner, je pense que la motivation viendra pour tous les jeunes, d'ailleurs nous. Les deux autres n'ont pas démérité. Elles ont essayé de se battre au maximum. Mais comme Sissé vous l'a dit, c'est une compétition de haut niveau. Il faut vraiment avoir le mental solide. Mais je crois qu'avec les prestations qu'ils viennent de faire, il y a beaucoup de jeunes qui vont essayer de faire comme lui. Et rassurez-vous, le taekwondo sera encore présent. Et justement, quand vous parlez de ces jeunes qui veulent faire comme lui, qui veulent avoir du succès, qui se voient à travers ses yeux, est-ce qu'on peut dire que la relève est assurée aujourd'hui ? Qu'est-ce qui est fait pour ces jeunes-là, pour leur permettre aussi de se laisser haut ? – Je pense que la relève est assurée. Mais il a la lourde tâche en tant que porte-flambeau du drapeau ivoirien d'inculquer cette envie de vaincre, de gagner à tous les jeunes qui sont derrière lui et cette relève qui n'arrive pas derrière. Comme vous avez dit, lors du combat, je l'ai vu. Je savais qu'il était blessé. Et je voyais l'adversaire en face qui ne lui faciliterait pas la tâche. Mais nous avons été heureux quand nous avons vu Sissé dominer son combat. Félicitations à lui. Et puis, je crois que les jeunes vont commencer à le suivre. – Et pour cette relève, quand dites-vous Sissé ? – Écoutez, je ne me fais pas, je n'ai aucune inquiétude. Le viviant en Afrique, il y en a. Et je fais aussi confiance à ma fédération. Vous savez, la fédération, pardon, la fédération l'Olympique de la Côte d'Ivoire. Et vous voyez le président Jean-Marc Yassé avec toute son équipe. Excusez-moi, le président Jean-Marc Yassé avec toute son équipe. Ils font un travail avec des jeunes. Aujourd'hui, nous avons, même en Paralympique, nous avons un athlète. Donc, pour dire que ce n'est pas seulement Cheikh, il y a des juniors qui voyagent, il y a des Paralympiques. Et je fais confiance à ma fédération. Je fais confiance aussi à mon ministère, le ministère des sports, qui fait aussi un gros travail qui était avec nous aux côtés des athlètes. Et je pense que cette médaille-là va quand même les inciter à mettre encore plus pour ces jeunes, pour qu'ils puissent quand même ramener des rôles louriers pour le sport ivoirien. D'accord. Avant de conclure, avant de vous permettre de vous adresser à ces jeunes, et cette blessure, comment est-ce que ça va aujourd'hui ? Écoutez, avec cette victoire, je pense qu'on n'a pas le droit de penser à la blessure. Je suis en vacances actuellement. Je pense que je prendrai le temps pour me soigner, mais c'est rien de grave. Voilà, juste... Je suis en poids lourd. Donc, il est impossible de finir une compétition en poids lourd sans blessure. Mais c'est rien de grave et soyez rassurés. Voilà, on pense qu'on va... Un peu de vacances et après, on continue le travail. Très bien. Comme vous l'avez dit, vous êtes en mission. Vous avez été mis en mission par le président de la République. Ces jeunes-là vous regardent ce soir. Ils vous écoutent. Qu'est-ce que vous avez à leur dire ? Écoutez, pour dire que rien n'est facile, rien n'est facile, il est possible de réaliser tous nos rêves. Mais ça passe forcément par certains détails, comme de ne pas cesser de rêver. De ne pas cesser de rêver. Ajouter à ce rêve-là, il faut travailler. Travailler. Et en plus du travail, il faut persévérer. J'ai gagné à Rio 2016. J'ai perdu à Tokyo. J'ai gagné à Paris. Donc pour dire que la persévérance paye toujours et c'est ce que je peux dire à la jeunesse ivoirienne. Merci à vous, Sissé Cheikh Salah, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris en Taekwondo. Jean-Marc Yassé, président de la Fédération Ivoirienne de Taekwondo. Merci. Merci de faire la fierté de la Côte d'Ivoire. Voilà, Sissé Cheikh Salah, médaille de bronze aux Jeux Olympiques de Paris, reçu par Fatou Fofala aux 20 heures. En bref, en images, le groupe RTI a été honoré en remportant le prix du meilleur média digitalisé lors de la troisième édition des amendes de la presse numérique de Côte d'Ivoire qui s'est déroulée à Abidjan. Cet événement célèbre les acteurs les plus innovants et performants dans le domaine numérique en Côte d'Ivoire. La distinction du groupe RTI dans cette catégorie témoigne de son engagement constant à offrir un contenu de qualité adapté aux nouvelles tendances de consommation des médias. Confirmation donc de sa position de leader dans le paysage médiatique ivoirien. Toujours en bref, il y a une image. La mairie d'Abobo a procédé ce mardi à l'opération de fermeture progressive de la casse d'Abobo-Anador. Cette opération rentre dans le cadre de l'embellissement de la capitale économique. Le ministère du Commerce et de l'Industrie est à pied d'œuvre pour le bien-être des artisans. Ce bien-être passe par la prise en charge de ceux-ci à travers une mise à disposition d'entrepôts composés d'une cinquantaine de box. Pour les autres ferrailleurs, un site d'urgence bientôt aménagé avant la construction de la casse moderne sur une superficie de 15 hectares. Retour sur cette information. Le président de l'Assemblée nationale ivoirienne, Adama Biktogo, échange avec Memonatu Ibrahima, la présidente du Parlement de la CDAO. Les deux personnalités se sont entretenues sur le renforcement de la coopération entre les États de l'espace ouest-africain. La présidente Memonatu est à Abidjan pour la commission mixte administration, finances et budget du Parlement de la CDAO. On voit cela avec Konate Moussa. Renforcement de la coopération entre États pour une meilleure intégration des peuples. L'un des sujets abordés à cette rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, Adama Biktogo, et la présidente du Parlement de la CDAO. Nous avons, en tant que représentants des populations, évoqué la nécessité de mettre ensemble nos efforts pour permettre aux populations de la communauté de continuer par se parler et de continuer par construire notre communauté. Le président de l'Assemblée nationale nous a rassurés de sa disponibilité à œuvrer pour réactiver la conférence des présidents d'Assemblée de la communauté, un cadre qui va permettre d'anticiper et résoudre les différentes crises éventuelles qui se posent à la communauté. Le Parlement de la CDAO est en Côte d'Ivoire dans le cadre des assises de la Commission Administration, Finance et Budget sur le rôle du Parlement dans l'examen et le suivi d'un budget. Les travaux prennent fin ce mercredi. À présent sur cette action de développement l'inauguration du château d'eau de Bountou, village situé à 40 kilomètres de Touba, infrastructure inaugurée par le ministre Moussa Sanogo et le maire de la ville de Touba. Cris Diomandé, Léon Brou. Décité à gagner l'eau pour préparer, en tout cas c'était un problème, on souffrait. Ce calvaire, un souvenir à Bountou dans la sous-préfecture de Koro, située à 40 kilomètres de Touba, le chef-lieu de la région du Bafing. De ce château coule désormais de l'eau potable et pour les villageois, notamment les femmes, plus besoin de recourir au marigot. Avec ce château d'eau, c'est le développement à Bountou. Vraiment, le château est bienvenu parce que nous les habitants de Bountou, on avait vraiment des soucis pour avoir accès à l'eau potable. Le président a beaucoup fait pour la Côte d'Ivoire et vous êtes inscrit dans ses pas pour prolonger sa main comme je le disais tout à l'heure pour que nous serons heureux ici à Bountou avec ce château. L'eau potable était attendue ici depuis des décennies et donc de voir qu'aujourd'hui c'est une réalité, c'est vraiment quelque chose qui nous va droit au cœur. L'importance de l'eau connue de tous est la source de vie et qu'aujourd'hui, Bountou aussi puisse avoir sa part comme beaucoup de localité de Côte d'Ivoire. Nous en sommes extrêmement heureux et surtout indiquer que tout ceci s'est fait sous le magistère du président de la République qui a fait progresser notre pays dans tellement de domaines. Alors c'est une Côte d'Ivoire qui continue de changer, qui continue de se transformer surtout, surtout ce château d'eau, les populations l'ont pour des décennies et des décennies encore. Comme ce château d'eau de Bountou pour l'accès des populations à l'eau potable déjà à l'actif du ministre Moussa Sanogo des centres de santé, des collèges de proximité. D'autres sont annoncés pour booster le développement de la région du Bafing. Poussons les portes de la politique car retournons sur la présentation du bureau de la coordination régionale RHDP du Sud-Komoué. C'était à Boisseau sous les regards de Théophile Awandoli, membre du Présidium. Jamar Kajadji. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix RHDP prépare les échéances électorales de 2025 sur toute l'étendue du territoire national. Dans la ville d'Aboisseau, dans la région du Sud-Komoué, les militants RHDP des départements de Grand Bassam, de Tiapoum et d'Adiaké se mobilisent pour l'investiture de la coordination régionale. Ce bureau, composé de plus de 20 membres et dirigé par le Président Aka Aouéle, aura la lourde tâche de remobiliser les troupes. Cette nouvelle coordination reçoit le soutien de Théophile Awandoli, membre du directoire du RHDP. Il a donné comme mission de faire gagner, c'est clair, de faire gagner le RHDP et le candidat du RHDP aux prochaines élections. L'investiture ce jour vise à lancer officiellement le top départ des activités opérationnelles de la coordination. Il vous appartient de mobiliser toutes les ressources. Je voudrais, au nom de la haute direction, recommander fortement aux différents coordonnateurs, le coordonnateur principal, le coordonnateur associé, le coordonnateur adjoint de privilégier la concertation et le consensus dans la gestion du parti au niveau du sud Le coordinateur régional principal, Aka Aouele, s'engage à réussir sa mission et se dit prêt pour les batailles électorales. Notre région n'a connu un tel niveau de développement qu'avec le président Alassane Ouata. Nous lui en sommes reconnaissants. Il me convient au nom de tous les membres de cette structure régionale de notre grand parti d'exprimer ma fierté pour le choix porté sur nos personnes à l'effet de porter le flambeau de notre grand parti. Qu'il vous plaise, monsieur le chef de mission, de traduire au président de notre grand parti notre infinie gratitude pour cette confiance placée en nous. A l'instar de la coordination régionale du Sud-Komoé, le RHDP enregistre au total dans le pays 362 coordinateurs parmi lesquels 47 principaux, 8 associés et 307 adjoints. Toujours en politique à Attecoubé, le coordonnateur principal RHDP est consolidé et confirmé dans sa mission par une délégation du parti conduite par la ministre d'Etat Anne-Désirée Ouloto. Franck Acquadio a les détails. Le coordonnateur principal d'Attecoubé investi par la délégation RHDP conduite par le ministre d'Etat Anne-Désirée Ouloto émissaire du directoire. A la réalité, c'est une confirmation du bon état de fonctionnement de la coordination régionale d'Attecoubé dont le rapport est jugé satisfaisant pour les clous de Dano fait profession de foi. Il engage les militants à travailler en synergie pour les batailles futures sans oublier de rassurer les émissaires du président du parti. Ça fait trois mois que nous sommes sur le terrain et sur le dos de nos militants quartier par quartier comité de base par comité de base section par section jeunes et femmes. Je peux vous assurer que le RHDP est bien vivant ici à Técoubé. Au ministre d'Etat Anne-Désirée Ouloto accompagnée des ministres Diarra Souba Souleymane et Jean-Luc Assy de réfigurer donc les militants elles les exhortent à la discipline mais surtout à la résilience autour de leur coordinateur principal. Et c'est ce que le président de la République attend de vous que vous soyez tous autour de votre coordinateur principal parce que sa mission c'est de faire en sorte que le parti vive ici à Técoubé et que le parti soit présent. Vous savez la force des partis politiques c'est d'avoir partout des représentants mais des représentants à la tâche. Pour l'inclos de dents rappelons-le fait partie des 47 coordinateurs principaux issus des 347 coordinations régionales désignées après le réaménagement interne du RHDP du 24 mai 2024. On parle religion à présent le groupe de pèlerinage Jean-Paul Nobou poursuit son pèlerinage à Lourdes en France. Hier c'était l'étape du chemin de croix le sacrifice vécu par le Christ pour le salut de l'humanité. C'est ce que nous apprend Grasse Kando. À Lourdes en France les pèlerins du groupe Jean-Paul Nobou poursuivent leur exercice de piété avec le chemin de croix chemin qui traduit la passion du Christ. C'est l'occasion pour le chrétien d'expérimenter la souffrance du Christ mais aussi le lieu idéal pour lui de mettre sous le pied de la croix toutes les souffrances qu'il vit lui-même afin de se libérer car la croix nous conduit à la résurrection. Quand nous faisons le chemin de croix nous naissons à nouveau nous comprenons que par la souffrance du Christ nous sommes sauvés. Nous sommes appelés aussi à expérimenter la souffrance pour porter la joie et le salut à l'humanité. À travers méditation et prière les pèlerins se sont engagés à plus de sacrifices dans la pratique de leur foi. Au sorti de ce pèlerinage ça serait un nouveau départ pour moi. Au niveau de la spiritualité renforcer ma foi en Christ par l'intercession de Sainte Bénadette de la Vierge Marie. Je viens du chemin du croix je viens ici un jour pour faire ce que le Christ a vécu c'est surcombrer. Le chemin de croix est un acte pour nous purifier ce qui veut dire qu'on ne doit pas retomber dans les péchés pour lesquels nous sommes venus demander l'acte de purification. Et donc nous devons sortir d'ici restaurés, guéris. Après le chemin de croix les pèlerins ont mis le cap à Subatres ville située à 17 km de l'Oude lieu où Bernadette gardait le troupeau de sa mère nourricière. Alors, c'est de l'actualité en bref et en image. Aujourd'hui est une journée sans presse au Sénégal. Une mesure décidée par les représentants des médias pour alerter notamment sur leur situation financière. Le gouvernement réclame le paiement des arriérés d'impôts une dette fiscale que l'ancien président Macky Sall avait promis d'effacer jusqu'en décembre 2023 mais la mesure n'a jamais été appliquée d'après certains membres du secteur. Ces contraintes financières pourraient conduire à plusieurs fermetures de journaux. Les patrons de presse ont donc décidé d'une journée sans parution d'articles ce mardi. Point final. Dieu nous garde. Bonsoir.